Alors c'était la première semaine ici à l'incubateur Soonga pour la quatrième édition et nous avons eu plusieurs professeurs qui se sont succédés, deux, qui ont parlé respectivement du développement personnel et ensuite du diagnostic de la gestion de projet et à ce que nous avons entendu les dames dire c'était quelque chose de très intéressant pour elles parce qu'elles ont appris beaucoup de choses qu'elles connaissaient déjà mais qu'elles ont amélioré, qu'elles ont développé grâce justement aux formateurs qui se sont succédés. Alors après le tour des tables j'ai eu le bon retour parce que hier à aujourd'hui ça leur a permis, ça a permis à chacune d'elles, à chaque apprenante de faire le lien entre ce que je disais et les concepts que nous avons abordés mais aussi surtout ce que elles ont apprécié ce sont des exercices pratiques, ce sont de quatre figures pratiques pour faire le lien entre ce qui est dit et comment ce qu'on peut transposer cela dans la vie réelle. C'est ça qui les appris et pour moi c'est juste tout béneuf et de comprendre qu'avec la fondation Sunda, il y avait raison d'organiser une telle session pour apprendre aux dames à se construire. C'était l'occasion de discuter déjà sur elles-mêmes, qui elles sont, qu'est-ce qu'elles font et surtout quels sont les leviers qu'elles peuvent utiliser au quotidien pour gagner en estime de soi ou en confiance ce soit et ensuite il fallait diagnostiquer le projet en se demandant, en se posant les bonnes questions, quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces au niveau du projet et comment elles pouvaient faire pour justement travailler à réduire leurs faiblesses et à poitre leurs forces. À travers des exercices pratiques, j'ai pu comprendre qu'il y a quelques capacités que j'ai qui constituent en moi un génie potentiel qui me permet de briser toutes limites et tout obstacle afin d'atteindre mes fins ou ma finalité voire même mes objectifs fixés. Sur ce, j'ai pu découvrir la loi de l'important. C'est vrai que durant tout au long de notre vie, on parle de l'important mais j'ignorais avant qu'il y avait une loi qui existait qui était la loi de l'important. C'est un bon travail, c'est une bonne sélection de formateurs sur tout ça. Ils sont très près des formés, des incubés et ils se basent sur nos projets. Ils ne viennent pas que pour nous apprendre des théories mais ils viennent en fait nous aider à améliorer ce que nous avons comme projet. Je rends grâce à Dieu avant pour me retrouver dans la fondation Son Grâce, c'est une grâce. Cette semaine a été tellement fructueuse par rapport à tout ce qu'on a appris. Il était, comment je peux dire, je veux même déterminer ça dans le cadre du waouh parce qu'on a eu des formateurs qui étaient tellement compétents, tellement précis dans ce filtre de nous transmettre. Il y a eu tant d'exemples qui m'ont beaucoup fait réfléchir et je pense que pour l'avenir, je veux modifier encore plein de choses et il n'y aura encore que du bonheur de ce que nous faisons déjà. Le fait de gagner, de se faire du chiffre, d'avoir des clients, je me disais non, mon entreprise est déjà arrivée à un niveau supérieur, c'est déjà top et tout. Mais là, à travers cette formation, j'ai appris et là je suis en train de travailler depuis hier, je suis en train de retravailler mon projet. Merci. 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 Merci.